Musique 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 Il y a quelques semaines, j'ai été retirer mon piège photo et je suis tombé vraiment par surprise sur une chouette chevêche. J'ai fait une photo rapidement. Musique Et donc je me suis dit que quelques jours plus tard, il était temps tout simplement d'aller lui rendre visite, d'essayer de la pister, vous apprendre également comment pister une chouette chevêche et puis de faire un affût tous ensemble. Donc on prend le bouquin pour étudier l'espèce, on prend l'ensemble du matériel et puis on essaye d'ici ce soir, là il est à peu près 16h, d'ici ce soir donc vers 18h d'être prêt. On est parti ? Let's go ! Ah oui et bonjour ! L'endroit où je souhaitais vous emmener, c'est un endroit que je connais très bien. J'ai fait pas mal d'affûts, renards, chevreuils, oiseaux, etc. Alors je suis obligé de prendre la voiture parce qu'il se situe à peu près à une dizaine de kilomètres de mon habitation. C'est avec beaucoup d'excitation que je vous emmène là-bas et j'espère très très fort pouvoir revoir cette petite boule de plume. Ça y est, nous voilà arrivés. Ça y est, nous voici devant le bâtiment, donc la vieille grange abandonnée et c'est ici que je voulais vous amener et puis vous montrer un petit peu comment on peut observer et en tout cas espérer photographier une chouette chevêche. Donc on va faire le tour, je vais vous montrer la photo, je l'avais fait à peu près un peu plus loin et puis on est parti, on prend le matériel et on commence en tout cas la préparation de l'affût ce soir. Il est à peu près 16h30 donc on a entre une heure et une heure et demie pour se préparer puisque la dernière fois la photo à la volée, il était autour de 18h, 18h30. Donc il ne faut pas traîner. Donc voilà, je récupère la caméra et puis on va faire l'investigation ensemble du bâtiment. On va commencer par rentrer ici et puis, ah non, on va faire le tour et je vais vous montrer exactement l'endroit où j'ai fait la photo. On va plutôt faire ça, c'est par là. Comme je vous l'ai dit, c'est en revenant chercher mon piège photo avec le plus grand des hasards que je suis tombé sur elle. En revenant ici, j'espère énormément trouver des traces de vie, des indices afin de pouvoir monter mon affût. L'excitation monte et j'ai hâte de commencer le pistage. Voilà, je pense que vous avez repéré l'endroit de la photo. Je me mets un petit peu à l'abri ici parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent et je n'ai pas envie qu'avec le micro, vous entendiez ça systématiquement. Donc voilà, l'idée, c'est de commencer du point de départ, donc de là, pour commencer le pistage. Alors pour rappel, la chouette chevêche, la chevêche d'Athéna, c'est une petite chouette qui est plutôt nocturne, qui va avoir une activité plutôt la nuit, mais qu'on peut commencer à observer aux alentours de mois de mai, juin, avant la fin du jour. Donc la preuve, c'est que la photo, je l'avais fait vers 18 heures. Et donc l'idée, c'est de trouver où est-ce qu'elle niche pour pouvoir soit faire des photos à la sortie du nid, attention s'il y a des petits, puisqu'on est vraiment dans la période, ou alors plutôt dans une zone de repas où elle va chasser. Donc l'idée, c'est de trouver soit un vieil arbre, soit explorer la vieille bâtisse pour voir si on peut éventuellement trouver des indices de repas, puisqu'on est vraiment dans une zone pour la chouette chevêche qui est vraiment idéale. On a une zone agricole pour qu'elle puisse chasser les rongeurs, les petits mammifères, les insectes aussi, les petits passereaux, et puis on a cette protection de la vieille bâtisse là, juste derrière moi. Donc c'est vraiment top, donc on est vraiment dans la zone qui est vraiment un peu différente de la chouette hulotte, par exemple, qui sera complètement forestière, donc on est plutôt bien. Donc là, l'idée, c'est de trouver un maximum d'informations pour pouvoir positionner notre affût ce soir, puisqu'il faudrait qu'on soit près d'ici une heure. Donc on va essayer de voir si on trouve des éjections, des pelotes de rééjection, des restes de repas. Voilà, voilà. Allez, let's go, c'est parti pour le pistage. L'idée de base, c'est de revenir à l'endroit de notre première rencontre. Pour trouver des plumes, des traces de prédation, des pelotes, je ne sais pas quoi. Mais là, je me retrouve avec une première difficulté. Donc voici l'endroit où la chouette, je l'ai vue la dernière fois. Et ceci, c'est que je ne peux pas aller voir vraiment s'il y a des déjections ou s'il y a des pelotes, en fait, parce que c'est un nid d'ortie, quoi. Donc c'est pour moi quasiment impossible d'y aller, d'aller voir. Donc il va falloir tout simplement qu'on rentre dans la bâtisse. Et puis qu'on puisse voir à l'intérieur. Donc on va commencer à parler pas trop fort. Et voir si je trouve d'autres indications. Parce que... Elle peut vraiment être partout. Elle peut être dans cet arbre-là. Elle peut être très bien dans tous ces arbres-là. Dans ces arbres-là. Et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, en fait, d'aller pister tout ça. Donc là, voilà, j'ai fait le tour. Je suis quasiment de l'autre côté du mur. Le mur opposé, il est là. Mais donc du coup, on n'a pas accès à la zone où elle est sortie. Puisque le bâtiment où elle est sortie, je vous montre. Ce n'est pas celui-ci. C'est vraiment à côté, là-bas. Donc ici, il n'y a rien du tout. Je ne vois pas de traces particulières. Ni de pelote. Là, il y a un peu de plume. Là, il y a le reste. Intéressant. Qu'est-ce qu'il crie comme ça ? Je ne suis pas en train de déranger les chauves-souris quand même. Voilà, cette fois-ci, on est vraiment de l'autre côté du bâtiment. Vous voyez, on voit l'autre angle. Tout à l'heure, on était là. Donc l'idée, c'est d'aller voir peut-être là-dedans, là. Et concrètement, concrètement, c'est là. C'est là en fait qu'elles sont. Ou qu'elles sont. Au vu de la toiture, clairement, on ne peut rien faire. On ne peut rien voir. Donc, il n'intéresse qu'elles soient là. On dérange des petits oiseaux, des petits passereaux. Bon, pareil, des vieilles prédations, tout ça, voire même des morts naturelles. Mais là, je ne peux pas accéder à rien du tout. Voilà, c'est là-haut, mais je ne peux rien voir. Voilà, donc on va ressortir et puis on va essayer de réfléchir parce que le temps passe. Et il faut absolument qu'on décide pour voir où est-ce qu'on met notre affût. Ma décision est prise. Je vais chercher le matériel. Je sais où faire mon affût. Alors, je préfère me positionner ici, dans la mesure où c'est là où je l'ai vu la première fois. C'est aussi simple que ça. Je mange cruellement d'indices en pistage. Ben, c'est jamais facile. Et là, la preuve, aujourd'hui, c'est très très maigre, voire rien du tout. Donc, on va simplement utiliser la chance. Et je vais utiliser cette tente à fût qu'on a déjà utilisée dans d'autres vidéos. Et l'idée, c'est de se camoufler au maximum puisque de toute façon, la chouette, elle va me repérer. Qu'on ne soit pas naïf, que vous soyez 100% camouflage ou pas, elle va vous voir. Ce n'est pas pour rien que la plupart des photos des chouettes ou des rapaces, c'est directement vers l'objectif. Ils captent. Donc, l'idée, c'est d'être le plus discret possible, qu'elle se pose des questions, savoir ce que c'est, mais qu'elle ne voit pas en moins un danger pour avoir un comportement animal normal et ne pas la déranger. Donc, j'espère qu'elle va ressortir à l'endroit où elle était sortie. Donc, on monte la tente à fût. Et puis, c'est parti. Go ! Alors, pour rappel, la chouette chevêche, c'est un rapace nocturne. Donc, c'est-à-dire que c'est un animal qui est protégé. On n'a pas le droit de lui faire du mal, on n'a pas le droit de la déranger, de la chasser. Il faut en tout cas la protéger. Donc, message de sensibilisation pendant la tente. Allez là, allez là, allez là, allez là. Elle est tout en haut. Elle est positionnée tout en haut. Elle n'est pas à l'endroit de la fût habituelle. Enfin, la fût habituelle, l'endroit où je l'avais vue la dernière fois. Là, elle est vraiment tout en haut. C'est top. Je vous fais des photos et je filme. Je vous fais des photos et je vous fais des photos. Ah, c'est génial. Je suis trop contente de te voir, ma chérie. Quel cadeau, quel cadeau. C'est top. Je vous l'avais dit, elle me voit. Elle me regarde bien, bien, bien. Bien dans les yeux, sans problème. On ne bouge pas, on est discret. Caché derrière l'appareil photo, caché derrière le camouflage. Et on profite de la séance. Donc là, j'en profite. Elle est partie à droite. Je ne sais pas où. Peut-être qu'elle s'est emballée. Elle s'est barrée. Elle est là-bas. Elle est en haut d'un autre toit. Elle est en haut d'un autre toit. Elle est carrément à découvert. Je suis en appareil et j'essaie. Pareil, photos et vidéos. Elle est en haut d'un autre toit. Elle est en haut d'un autre toit. Elle est en haut d'un autre toit. Mais quelle séance de dingue. Je suis hyper content. J'ai encore l'adrénaline. Elle a joie d'avoir vu tout ça. Oui, elle m'a vu, etc. Mais vous avez vu, le dérangement n'était pas là. J'espère que les photos seront belles. J'espère que la vidéo sera sympa aussi. J'ai un petit peu tremblé. J'étais excité. Je suis désolé si sur la vidéo, ça tremble un tout petit peu. Malgré le tépi, etc. Je n'arrêtais pas de bouger. Bon là, ça y est, elle est partie. J'ai une voix de gogol. Mais en tout cas, je suis très content. On a réussi. Donc, on a fait le bon choix de rester sur ce côté-là et pas de l'autre côté. Je suis ravi. Je suis vraiment hyper content de l'avoir aperçu. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous mets en fin de vidéo l'ensemble des photos. Et pour que vous profitiez, vous également, de cet affût. Et bien, c'est une mission réussie. Je suis hyper content. La petite chevêche d'Athéna, elle était là. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. La chouette d'Athéna, la chevêche d'Athéna, vous remerciez. Nicolas Faune, vous remerciez. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501